Un match avec du rythme mais sans but, Trapp n'a pas réussi à concrétiser ses nombreuses occasions pour venir à bout du leader Boulogne-Biancourt sur son terrain à l'occasion de la 11e journée de PH. La rencontre s'est terminée par un score nul et vierge. Content mais peut-être un peu déception aussi parce qu'on a fait un match sérieux, appliqué. On a poussé en deuxième mi-temps, on a eu la possession du ballon les occasions mais malheureusement on n'a pas su concrétiser. On ne se satisfait jamais d'un match nul parce qu'on vient pour les victoires. Cela étant, il y a des matchs nuls qui valent quand même un bon résultat. On joue quand même le premier de la poule. Au classement, Trapp est actuellement dans le ventre mou du championnat à la 9e place mais les Trappistes sont dans une dynamique positive avec une seule défaite en 8 matchs disputés. Autre satisfaction, l'équipe est toujours invaincue à domicile. Des signes encourageants qui promettent une deuxième partie de saison passionnante. L'idée c'est de faire mieux que l'année dernière, on a fini 4e donc là du coup c'est de chercher un podium. On est un groupe uni, soudé et je pense qu'en faisant un peu plus, en passant un palier, je pense que la deuxième partie de saison pourra jouer en notre faveur. On a encore du travail, la saison va être super longue avec une poule de 14 équipes. Donc on a beaucoup de choses à travailler pour pouvoir espérer quelque chose à la fin. La reprise pour les Trappistes est programmée pour le dimanche 8 janvier. Les joueurs se déplaceront sur le terrain de Pluto, 11e du championnat.